Acheter des produits locaux 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est désormais possible à la maison de la nature de Müttersolz. Un distributeur est entreposé dans la cour de l'établissement. Moyennant quelques euros, les visiteurs peuvent repartir avec l'article de leur choix sous le bras. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du sensoride. Elle permet de financer l'entretien de ce sentier pied-nus. Ce sentier pied-nus, on l'a voulu gratuit pour les pratiquants individuels, on va dire. Et pour que cette gratuité puisse être pérennisée, il nous faut trouver des moyens de financer un petit fonctionnement. Pour ce fonctionnement, on a plusieurs moyens. On a les casiers qu'on propose pour mettre ses chaussures à 2 euros, qui sont un moyen de faire fonctionner le sentier. On a aussi une petite grenouille qui permet de récolter des dons, qui, là aussi, nous a permis de financer un petit peu le fonctionnement du sentier. Ça ne suffit pas tout à fait. Donc on a imaginé d'avoir un endroit aussi pour vendre des produits du terroir, qui nous permettent aussi de financer une partie du fonctionnement du sentier pied-nus. Durant la période estivale, la machine vient également compléter l'expérience du sensoride en proposant des gâteaux. Les gâteaux du sentier, c'est des petits gâteaux qu'on propose aux gens de manger sur le sentier à des endroits particuliers. Il y avait des petits panneaux qui indiquaient, sous un noyer par exemple, ici, déguster le gâteau au noix. Et maintenant, hors saison, on va proposer des produits complémentaires. On va enlever les gâteaux du sentier, ou on en met moins. Mais on va proposer d'autres petits produits du terroir, du miel, du pesto, des confitures, des gelées, du territoire. D'autres produits, devenus introuvables dans le secteur de Müttersolz, comme la Tome du Ryd, sont également proposés à la vente. La machine a coûté 17 000 euros. Pour son acquisition, la maison de la nature a bénéficié d'une subvention octroyée, en partie par l'Europe. En un mois et demi d'exploitation, le distributeur a permis de générer environ 3 000 euros de chiffre d'affaires.